Donc, un immense merci pour faire écho à Sébastien. C'était absolument fabuleux. Je me sens privilégiée de pouvoir assister à des conversations comme ça. Clairement, je fais le plus beau métier du monde comme professeure d'université. Alors, pour passer maintenant à la dernière phase de l'événement qui va être la conclusion, mais avant, on a des remarques de synthèse qui vont être offertes par mes deux collègues. Je suis vraiment ravie de les avoir. Il y a Myriam Cohen, qui est une professeure de droit international à l'Université de Montréal, et aussi Hervé Prince, qui est un professeur de droit international économique à mon université. Donc, merci à vous deux. Vous aurez 15 minutes, mais juste avant qu'on commence la synthèse, on avait pensé faire un... C'est un test, hein? On se lance. Un exercice dynamique avec vous qui va prendre une minute et demie. Alors, Christiano, je ne sais pas si tu peux mettre la... Génial. Alors, juste pour... Au terme de ce colloque, en fond, quels sont les trois mots-clés qui résument le plus pour vous les grands défis des organisations internationales? Puis là, ce que vous devez faire, c'est aller à menti.com, qui est l'adresse en haut. Vous pouvez le faire sur votre téléphone, ouvrir une autre fenêtre à côté de votre ordinateur, rentrer le code. Ça prend vraiment, là, une seconde. Moi, je suis capable de le faire. Vous êtes tous capables parce que je suis vraiment techno-nulle. Et on va voir en direct, finalement, les mots qui reviennent le plus. Alors, je vous demanderais de le faire immédiatement. Essayez l'exercice. Je pense que ça va être stimulant, puis ça va faire un point intéressant pour la synthèse. Christiano, est-ce que j'oublie quelque chose pour l'exercice? Et plus les mots reviennent, plus ils vont apparaître en gros. Alors, on verra bien les consensus qui émergent. Ça devient vraiment trop petit, Christiano. Je ne sais pas pour vous. Moi, je ne vois pas super bien. Même si je mets mes lunettes. Très bien. Je pense qu'on peut arrêter. Stéphanie, est-ce qu'il y a moyen de mettre ça plus gros? Je ne sais pas si c'est juste moi, mais moi, je ne vois à peu près rien. Non, je ne sais pas trop. Et moi non plus, je ne vois pas très bien. Pourtant, j'ai des gros hublots à la place des lunettes. Avec les couleurs, on n'aide pas. Mais on va pouvoir mettre ça sur la page officielle du site Internet. Et on retrouvera. Je n'aime pas d'avoir fait l'exercice, tout le monde. On voit quand même que le financement, inclusion, nationalisme et coopération sont… émergés. Alors, génial. Merci d'avoir fait l'exercice. Puis, sans plus attendre, je laisse la parole à Cémyriam, je pense, qui va parler en premier. Ou Hervé. Je ne sais pas comment vous voulez procéder, mais je vous laisse la parole. Merci. C'est moi qui parle en premier. Je ne sais pas si on m'entend. Très bien. Mais je ne sais pas si on me voit. Oui, on me voit. On me voit? Parce que je ne me vois pas. Ok, d'accord. Merci. Alors, bonjour à tout le monde. Je voudrais, à la suite de celles et ceux qui m'ont précédé, remercier Catherine Régis, Michel Stanton-Jean et toutes celles et ceux qui ont permis la tenue de cette belle activité scientifique. Avec Myriam, on va partager cette synthèse. Je vais faire la synthèse du thème 1 et 4. Et puis, Myriam fera celle du thème 2 et 3. Donc, je vais commencer. Elle va enchaîner. Puis, je vais finir par la suite. Alors, hier, le colloque a débuté par une intervention très remarquée du directeur Jutra qui a exposé avec brio quelques grands enjeux. et des défis auxquels sont confrontés les organisations internationales. En substance, le professeur Jutra a rappelé combien les grandes crises comme celles que nous traversons en ce moment mettent en exergue l'importance des organisations internationales. Si l'action concertée des organisations internationales fait partie de la solution aux crises économiques et sociales générées par la crise sanitaire, elle n'est qu'une partie de la solution. La pandémie de la COVID-19 a révélé l'ampleur des inégalités sociales et de développement, l'ampleur des inégalités d'accès aux soins et a rendu visible de nombreuses tensions internationales dans un contexte mondial marqué par des égoïsmes nationaux. Alors, dans ce contexte, la question se pose de savoir comment les organisations internationales pourraient mieux répondre aux enjeux contemporains. En réalité, ce qui ressort des discussions depuis hier, c'est que les organisations internationales, en particulier celles du système des Nations Unies, ont connu depuis la guerre froide des mutations importantes qui ont profondément affaibli les capacités d'action et de réaction du système des Nations Unies. À l'euphorie de la période de la guerre froide, marquée notamment par la décolonisation, la multiplication des missions de paix, les grandes conférences sur les droits humains, la coopération internationale, l'apparition de nouvelles institutions onusiennes de développement, se sont succédées des désenchantements et confusions. Il faut dire que depuis les événements du 11 septembre 2001, l'enthousiasme qui a suivi la création du système des Nations Unies s'est profondément érodé. Les interventions militaires en Irak et en Libye, le désintérêt de la communauté internationale face à de nombreuses crises humanitaires, je pense en particulier à la crise du Darfur, ont créé des divisions au sein de la communauté internationale. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies partagent de moins en moins les mêmes visions du monde et les pays du Sud ont davantage de choix pour nouer des alliances à l'échelle internationale. De la sorte, les Nations Unies se retrouvent de plus en plus incapables de répondre promptement aux crises. La preuve en est que les crises se multiplient alors même que les actions de maintien de paix des Nations Unies se raréfient. Alors, l'émergence de nouveaux acteurs étatiques influent sur la scène internationale, les difficultés de coopération étatique, l'érosion du leadership américain, tout ceci est facteur de confusion. Renouer avec l'esprit de la création des Nations Unies et la légitimité de son action exigerait donc de créer les conditions d'un ordre multilatéral fondé sur le respect du droit international. Mais comment y arriver concrètement et pourquoi faire? Je laisse la parole à Myriam. Merci, merci Hervé. Alors bonjour à toutes et à tous. J'aimerais d'abord remercier les conférencières et conférenciers ainsi que les comités d'organisateurs Catherine Régis, Michel Stanton, Jean et les participants et participants pour ce colloque fort intéressant. Je me sens privilégiée de vous avoir entendu discuter des sujets importants et d'actualité et de suivre vos riches échanges. Comme mon collègue vient d'annoncer, j'essaierai en quelques mots de faire une courte synthèse de quelques points principaux à propos des thématiques 2 et 3. Alors, plusieurs sujets incontournables à travers ces deux différentes thématiques. L'importance de réformer, de répenser les organisations internationales au lieu que de les jeter à terre. L'importance de la science, des scientifiques, des données scientifiques, de la diplomatie scientifique. La collaboration internationale, les objectifs du développement durable, la collaboration nationale, locale et hybride et une réflexion sur les opportunités qui s'ouvrent en temps des crises. Une riche discussion s'est tenue dans le cadre du thème 2 concernant le développement d'une diplomatie scientifique qui utilise des données probantes. Ce thème 2 a été introduit par la conférence dans le titre « La diplomatie scientifique les conditions gagnantes ». Et on s'aperçoit que la science ici est essentielle comme outil de diplomatie entre les États et les organisations. Concernant la diplomatie, l'idée de travailler ensemble pour élever les grands défis, faire de la diplomatie en y associant la science et ce, dans plusieurs secteurs. Avec la pandémie de la COVID-19, nous voyons des grands défis ainsi que des opportunités. Dans cette thématique, on voit les trois grands secteurs, la diplomatie pour la science, la science pour la diplomatie, comment la science peut ouvrir des portes pour la diplomatie, la science dans la diplomatie, alors comment s'appuyer sur l'expertise des chercheurs et des scientifiques. Comment créer des liens forts avec les politiques au niveau international, national, mais aussi local, et cela semble majeur. C'est important aussi de penser comment travailler ensemble pour trouver des solutions aux différents aspects de la pandémie et accélérer les phénomènes des sciences ouvertes. On remarque qu'avant la pandémie, la science n'était jamais autant sur la place publique. On amène le public à être conscient sur l'importance de la science, des recherches, des scientifiques, des chercheurs. La science comme étant la clé pour vendre la pandémie et aussi dans le contexte de la reprise économique. Il faut alors bâtir sur la pandémie pour trouver de nouvelles façons de capitaliser sur la science pour résoudre les problématiques importantes et de s'assurer qu'il y a des leadership de sciences sociales et humaines aussi. On a discuté ensuite de l'importance de la mobilité internationale ainsi que l'importance de la communauté scientifique et de l'implication de la relève scientifique. Il faut se soucier d'exposer la relève, la valoriser et l'intégrer davantage. En fait, l'objectif, on a entendu, c'est de rapprocher ces deux solitudes, les diplomates et les scientifiques. On nous a souligné la difficulté parfois pour avoir les données probantes. L'expérience de la pandémie nous amènera à trouver des façons pour intégrer les travaux des scientifiques dans la prise de décision du gouvernement. Il faut aussi penser à poser des bonnes questions afin d'avoir des données probantes, préparer les thèmes de recherche en prenant compte des besoins importants. Et on nous a aussi raconté que dans le futur, on espère une intégration des scientifiques dans la diplomatie et une collaboration internationale. Pendant la discussion, certaines thématiques pertinentes ont été abordées comme l'accès équitable des produits des recherches, comment rendre les résultats de la recherche accessibles à toutes et à tous, ainsi que la formation des chercheurs en ayant des compétences interpersonnelles et pour entrer en contact avec les politiques. C'est important, la vulgarisation, la capacité de comprendre les raisonnements et comment expliquer les données sans concontexte. Ensuite, aujourd'hui, nous sommes rentrés dans la thématique de la collaboration internationale et les objectifs du développement durable. Notre thème 3. D'abord, nous avons entendu la conférence initiale concernant la rédéfinition du rôle de l'OMS dans un monde qui change rapidement, les fonctions et la pertinence de l'OMS dans ce monde, surtout concernant son rôle très important par rapport à la pandémie. Il faut aussi pertinent de se pencher sur les défis que l'OMS fait face dans les circonstances actuelles et comment l'exercice de son leadership peut améliorer, quelles sont ses forces et ses faiblesses, la seule agence de l'ONU sur la centre. Le monde est en plein changement et on se pose la question, est-ce que l'OMS changera en fonction? Quoique la gouvernance de l'OMS peut être améliorée, on nous a rappelé son rôle essentiel pour la santé globale. Lors de cette troisième thématique, une question importante qui fut discutée dans ce panel concerne la crise environnementale qui vient amplifier la pandémie. L'environnement politique est aussi important et il a été discuté que la confiance envers les gouvernements est pertinent pour la gestion de la crise pandémique. L'exemple concernant l'accès aux vaccins, qui d'ailleurs a été soulevé à plusieurs reprises pendant les colloques, nous amène à penser au souci des collaborer et comment on peut réparer les tissus sociaux ainsi que l'importance de la confiance envers les institutions. Un autre sujet fort pertinent qui a été discuté est l'idée que nous sommes dans un contexte d'opportunités de transformation accélérées. On dégage l'idée d'une réorganisation et réforme des organisations internationales, les rôles prépondérants de la société civile pour engendrer des changements durables et l'importance de repenser notre gouvernance. Ensuite, nous avons discuté de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce et du développement durable qui est un de ses objectifs. Il est intéressant de noter la collaboration entre l'OMC et les autres organisations, surtout pendant le COVID. Alors, on vit dans une situation de collaboration, de coopération et de coordination. On a souligné que quand la crise a explosé, les liens entre la crise de santé et l'Organisation mondiale du commerce, surtout concernant les restrictions sur les exportations, sur les commerces, les questions des chaînes de distribution, les vaccins. C'est aussi du commerce et on parle des collaborations hybrides, les collaborations, les partenariats entre les publics et les privés. Il faut aussi retenir que les organisations internationales répondent ou s'adaptent en situation de crise. La difficulté est qu'il n'y a aucune règle sur les redistributions. Il y a ces problèmes de redistribution. Il y a encore de manque dans les objectifs de développement durable. Alors, sur ce, je redonne la parole à mon collègue, le professeur France, qui aura certaines remarques sur les propositions. Est-ce qu'on m'entend là ? Ça va mieux ? Oui, c'est parfait. OK, merci. Alors, la dernière thématique porte sur les possibilités de réforme, de réformer nos institutions internationales. Alors, la question, c'était de savoir si on pouvait réformer nos institutions internationales. La réponse est assurément oui, nous disent nos panélistes, mais le maître mot dans cette possibilité de réforme, c'est la coopération, mais une coopération multiniveau. Alors, pour nos panélistes, la réforme des organisations internationales devrait jouer sur trois leviers essentiels. Il y a le levier du financement, il y a l'action des acteurs non étatiques et la promotion de la règle de droit. Donc, réformer les organisations internationales, c'est améliorer l'efficience de ces organisations et cela doit passer notamment par le renforcement du rôle du secteur privé. Il faut également insister sur l'action de la société civile pour mettre en œuvre les accords que les États sont amenés à conclure. Alors, en ce qui concerne le financement, il s'agit ici de créer des plateformes pour que le capital, donc l'investissement et les institutions étatiques ainsi que les organisations internationales se rencontrent et revoient l'impact des contributions volontaires dédiées également. Nos panélistes ont également insisté sur l'importance de l'approche communautaire en ce qui concerne l'action des acteurs non étatiques et le rôle que peuvent jouer les citoyens. Il semble que la transformation des organisations internationales passe en partie par un virage communautaire et citoyen afin de bénéficier de l'expertise non seulement des gouvernements, mais également de celle de la société civile. On a également évoqué les changements liés au numérique et à la pandémie qui appellent de nouveaux paradigmes et qui font apparaître de nouveaux concepts qui doivent tenir compte des interactions, de la multiplication des sites de gouvernance et qui doivent s'inscrire dans une forme de gouvernance globale et d'une multitude d'actions qui doivent être concertées. En conclusion, est-ce que le système des Nations unies aurait un avenir ? Oui, nous disent nos panélistes, mais insistent-ils, les réformes du système des Nations unies ne peuvent pas concerner, en tout cas, si on s'engage dans des réformes de structure, ce serait davantage plus difficile et qu'il faudrait mieux que des initiatives en matière d'État de droit ou des initiatives qui promeuvent le règlement pacifique des différents, soit qu'on insiste davantage sur ces initiatives-là. On insiste également sur les modes décisionnels et qu'on favorise le rôle des organisations régionales pour faire avancer certaines idées et qu'on insiste davantage, tous ont été unanimes là-dessus, sur l'action du secteur privé et puis que la contribution des personnes immigrées à leur pays d'origine soit également prise en considération dans le financement des actions de développement. Voilà grosso modo ce qu'on a pu retenir de ces deux journées de colloque. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à nos deux synthétiseurs, Hervé et Myriam, qui ont fait une très bonne synthèse. Moi, j'aimerais mieux, j'aimerais reprendre quelques mots que j'ai pas eu le temps d'écrire, qui étaient connectivité, solidarité, chaînons, normes partagées, inclusion et aussi le prédire et promouvoir de Mme Arbour et la phrase que je crois, l'a dit Louise Fréchette, que le développement, tout ça va dépendre de l'ouverture d'esprit, des grandes, moyennes et des plus petites puissances. Sous-titrage Société Radio-Canada